Bonjour à tous, laver sa voiture, faire la vaisselle ou encore commencer un dossier important, nous sommes nombreux à remettre certaines tâches à plus tard. Mais d'où vient la flemme ? Nous verrons cela dans cette vidéo. La flemme c'est quoi ? Flemme, procrastination, fainéantise, il y a de nombreuses manières d'appeler ce désir fou d'inaction. Mais pour résumer, avoir la flemme c'est remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire tout de suite, et nous serions plus de 95% à en être sujet quotidiennement, sans même le savoir. Que ce soit pour les petites tâches que pour les gros projets, la flemme est partout, on n'y échappe pas. D'où vient la flemme ? À la recherche du plaisir. C'est sans doute l'une des premières causes de la flemme, la recherche du plaisir. Oui, cela peut paraître évident, mais lorsque vous êtes affalé sur votre canapé, vous êtes en position de confort. Démarrer une tâche, en revanche, vous sortirez de ce moment de plaisir. C'est donc le moment du changement de situation qui va être le plus dur à franchir. Et tant que vous ne vous faites pas violence pour l'affronter, vous resterez en position de flemme. Un problème de sens de priorité ? L'une des choses qui peut vous motiver à sortir de cet état d'inaction, c'est le sens des priorités. Et il est possible que le vôtre ne soit pas très affûté. En effet, lorsque la question se pose de rester en place ou de se mettre au travail, on recherche les raisons pour lesquelles on ferait cet effort. Alors, si elles ne sont pas suffisantes pour animer votre motivation, vous ne bougerez pas du transat. Pas de chance ! Certaines tâches que l'on place en dernière priorité avec le simple « je le ferai plus tard » prennent en ampleur avec le temps. Oui, que ce soit la vaisselle, le ménage ou ramasser les feuilles du jardin, ces missions vont grossir au fil des jours qui passent et devenir de plus en plus difficiles à effectuer. Tout comme il sera plus difficile de se mettre au travail. Alors, qu'on se rassure tout de suite, on ne va pas vous demander d'aller voir un psy ou de vous envoyer à l'asile parce que vous n'avez pas fait votre lessive hier soir. Bien sûr que non. Cela dit, certains spécialistes s'accordent à dire qu'un manque de confiance en soi et qu'une peur de l'échec peuvent être à l'origine de votre flemme. Et c'est simple à comprendre. Vous redoutez de ne pas être à la hauteur de la mission et vous faites donc tout pour l'éviter à tout prix. Et c'est comme cela qu'on entre réellement dans le cercle de la flemme. Ou un trouble de l'attention peut-être. Si on met de côté la phobie de l'échec, un autre facteur est peut-être responsable de votre flemme. Un problème d'attention. Une notification sur le téléphone, un programme rigolo à la télé ou un fil d'actualité qui ne s'arrête jamais sur Twitter ou encore Facebook, il n'en faut pas plus pour vous plonger dans la flemme. Et avec tous les écrans que l'on a sous les yeux, pas étonnant qu'on soit tous flemmards. Comment ne pas avoir la flemme ? Pouvoir vaincre la flemme, ce serait merveilleux non ? Malheureusement, pas de méthode miracle, mais quelques conseils sympas. Relativiser. Avoir la flemme, ce n'est pas non plus la fin du monde. Surtout que, comme je l'ai dit précédemment, ça arrive à n'importe qui à différentes échelles. Inutile donc de vous en vouloir, vous ne feriez qu'aggraver le problème en rendant la tâche encore plus insurmontable. S'organiser et découper le travail Il est normal de ne pas être motivé à l'idée de réaliser des travaux très conséquents. Alors, organisez-vous et faites en sorte d'en faire un peu tous les jours, tout en gardant en tête un objectif défini pour la fin de votre mission. Découpez le travail en plusieurs fois pour qu'il paraisse plus accessible. Le travail sera moins pénible et vous pourriez même finir par l'apprécier. La carotte plutôt que le bâton Plutôt que vous en vouloir, lorsque vous ne parvenez pas à vous secouer les poils, mettez en place un système de récompense pour vous motiver si vous atteignez votre objectif. Une sortie entre amis, un petit cadeau ou un voyage, vous pourriez même vous accorder le droit d'avoir la flemme. Voilà ce qui est conclu dans cette vidéo. Vous connaissez maintenant la flemme sur le bout des doigts. Vous allez maintenant peut-être, je dis bien peut-être, enfin pouvoir sortir de vos canapés. Sur ce, je vous laisse là pour cette vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. A tout de suite !